Anthony Landais, j'ai 34 ans et je suis conducteur d'affaires à Macoréscope. Je suis rentré à Macoréscope à l'âge de 19 ans. Mon parcours à Macoréscope a été manœuvre dans le bâtiment agricole, plaquiste, référent en étanghtelère plus placo et conducteur d'affaires. Je m'appelle Rodore Didier, 52 ans. Ma fonction est terrassier. Je suis rentré dans la Scope à 24 ans, le 2 mai 88. Mon parcours professionnel à Macorés, ça a été maçon, venduiseur, couvreur. Je faisais de la maison de A à Z. Ensuite, j'ai changé de métier, je suis devenu terrassier. Je suis Ivan Mèlerin, 36 ans, directeur d'activité à Macorés. Je suis arrivé autour de 17 ans à Macorés, dans le prolongement d'un CAP et d'un BEP que j'avais suivi chez un maître artisan en rénovation. Et puis, un parcours ensuite de 7-8 ans en tant qu'ouvrier, responsable de chantier. Et puis, s'est présenté l'opportunité de rentrer en tant que commercial à Macorés. L'entreprise grandissante et puis les besoins commerciaux se faisant ressentir. Il y a eu une opportunité qui s'est proposée. Aujourd'hui, je suis directeur de l'activité Macorés Construction. Thierry Auril, je viens d'avoir 40 ans et je suis responsable de production au niveau du pôle technique. Donc, les plaquistes et les plombiers. Je suis rentré à l'âge de 30 ans. J'ai été plombier chauffagiste pour commencer. Après, j'ai été chef d'équipe plombier chauffagiste. Puis, je suis passé chargé de production. Puis, maintenant, responsable de production au pôle technique. Serge Bourreau, j'ai 56 ans, né en 60. Je suis PDG de Macorés, donc président directeur général de l'entreprise Macorés. Il faut moi qui ai commencé avec ma caisse à outils et l'apprentissage qui est mon parcours de départ. Donc, j'ai d'abord appris les métiers du bois que j'ai beaucoup aimé. Après, avoir appris un métier commercial, avoir appris la gestion d'entreprise, apprendre en permanence, ça c'est le côté professionnel, mais j'ai aussi appris en permanence sur la vie. Le fait de vivre ensemble, tout ce qui fait la dimension sociale, la dimension politique. Et puis, apprendre soi-même de la vie et peut-être de la sagesse à un moment. Macorés, c'est un projet pour une résidence principale. Quand je suis venu à Macorés, je ne venais pas dans une scope, je venais dans une entreprise. Je venais pour un travail. Du coup, suite à l'entretien, alors ce n'était pas l'entretien d'embauche, c'était vraiment l'entretien où on signe le contrat. Là, Serge m'a expliqué ce qu'était Macorés en tant qu'entreprise différente, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une scope, qu'on pouvait devenir sociétaire, on pouvait s'impliquer dans la prise de décision, dans la gestion de l'entreprise. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est bien ça, ce n'est pas être à son compte, mais on participe. Donc oui, je trouvais que c'était intéressant comme philosophie. Sociétaire, c'était très rapide. Je fais deux têtes. Je pense qu'au bout de deux ans de présence dans l'entreprise, je suis devenu sociétaire. Et puis après, deux ans après, je suis devenu administrateur. Mon parcours de coopérateur a été, on va dire, dans un premier temps timide, où j'ai mis trois années à être sociétaire à Macoré. J'avais besoin d'être convaincu. Je suis arrivé à Macoré en 88, et un an et demi après, j'ai fait de ma demande de sociétaire. Parce que pour moi, c'était une logique. On travaille tous ensemble, donc chacun ramène une pierre à l'édifice. L'entreprise a changé, et on est passé en Nessa. C'est à cette époque qu'il y a eu un conseil d'administration qui s'est formé. Et j'avais présenté ma candidature pour faire avancer l'entreprise. J'ai été un petit peu poussé par mes autres collègues, car j'étais un peu le doyen de la maçonnerie. Je ne suis pas venu pour le sociétariat en tant que tel, mais j'ai appris à découvrir le fonctionnement et la coopération à Macoré, et à m'engager dans l'entreprise. Quelque chose qui était important une quinzaine d'années, avant d'être sociétaire, il y avait un temps de futur sociétaire sur une année. Ce temps de futur sociétaire, il était dédié à un accompagnement dans la découverte de l'entreprise, dans la découverte de ce qu'était le rôle de l'associé et des valeurs de l'entreprise. C'était plutôt quelque chose d'agréable, qui était bien vécu, et c'était un cursus normal. Donc ça, je l'ai eu, j'ai de super bons souvenirs dans cette étape de transition de futur sociétaire à sociétaire. Pour les parcours de formation SCOP, c'est un choix de Macoré d'envoyer les sociétaires faire les formations, en tous les cas les premiers pass, et c'est la volonté du sociétaire de faire celle d'administrateur. C'est les formations, pour moi, qui sont à faire. Il faut en tous les cas aller voir, ouvrir son regard sur les coopératives extérieures à celles de Macoré, parce que derrière, on peut se rendre compte qu'on est quand même assez différents de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. Pour moi, c'était difficile, car je suis un homme de terrain. Je ne suis pas du tout une personne qui aime faire les papiers et tout ça. Donc ça m'a demandé un gros travail sur moi-même, obligé de faire une petite formation IFG pour comprendre mieux les bilans et tout ça. Ça a aidé à réfléchir, à se projeter dans l'avenir, faire des bons choix stratégiques. On est soumis au vote des sociétaires, et du coup, après, on devient administrateur. Donc on a des conseils d'administration avec d'autres administrateurs qui, eux, en l'occurrence, étaient là depuis beaucoup plus longtemps que moi, puisque du coup, on se sent tout petit. On se dit, mince, qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que je suis bien à ma place ? Est-ce que j'ai... Enfin, qu'est-ce que je pourrais dire ? Est-ce que ce n'est pas bête comme question ? Non, j'ai peut-être... Puis en fait, on se rend compte petit à petit, mais ça prend du temps quand même. Moi, je pense qu'il faut bien un an et demi à deux ans avant de se sentir... Je ne dirais pas à l'aise, mais de se sentir à sa place. Voilà. Et du coup, après, plus on avance dans le temps, forcément, plus on se sent à l'aise, plus on a de compétences, plus on... Voilà. Il faut d'abord une formation qui soit coopérative, qui soit partagée par tous, même ceux qui ne sont pas sociétaires, parce que c'est un choix politique aussi à Macoray que le sociétariat est basé sur le volontariat. Donc il y a une forte incitation, il y a une forte culture à la coopération, mais on devient sociétaire à Macoray que si on en fait vraiment le choix. Donc d'abord, la formation coopérative, c'est le socle. Ça veut dire que si elle est partagée, après, on sait pourquoi on continue de chercher ensemble sur l'ensemble de la formation pour à la fois satisfaire nos clients. Sans client, on n'est rien. Donc la partie économique de l'entreprise, c'est un deuxième pilier. Donc il faut qu'on soit des très bons professionnels et on s'est toujours dit ça dans l'histoire de Macoray. Je suis rentré à Macoray avec les diplômes à un BEP agricole. J'ai appris mon métier sur le terrain, très clairement, et aussi grâce à mes collègues qui ont pu me transmettre leur savoir. C'est vrai qu'à Macoray, on est beaucoup des autodidactes. Donc on apprend beaucoup par nous-mêmes. Et pour autant, il y a des personnes ressources qui se positionnent tout autour de nous. Notamment pour moi, ça a été celle de Serge dans l'accompagnement sur le volet commercial, la relation avec la clientèle. Donc un accompagnement qui s'est fait quasiment sur un an avec des moments compliqués de repositionnement, de méditation, de retournement sur soi aussi pour prendre toutes les bonnes décisions. Le fait d'avoir des possibilités d'évolution, on se pose des questions sur est-ce que je vais être capable, est-ce que c'est pour moi ? Quand on fait le choix d'accompagner quelqu'un sur la découverte d'un poste, l'objectif est de pouvoir lui consacrer du temps sur une journée pour bien faire l'ensemble des contours du poste, lui apporter tous les tenants aboutissants afin qu'il puisse prendre sa bonne décision et puis qu'il puisse être dans du concret, du factuel. Moi j'ai eu une journée découverte effectivement sur un temps personnel que j'ai pris bénévole pour pouvoir découvrir le poste de commercial à l'époque. On est soucieux à Macoray d'accompagner les individus sur leur parcours personnel. On a fait des formations sur comportemental, sur mieux se connaître pour mieux communiquer. La formation connaissance de soi a été mise en place il y a trois années sur la réorganisation de l'entreprise pour tous les nouveaux postes qui avaient été créés, directeurs de production, chargés de production, conducteurs d'affaires, de manière à mieux travailler ensemble, donc mieux se connaître, pour mieux appréhender les réactions de chacun, de manière à pouvoir avoir un climat de confiance instauré. C'est vrai que Macoray, on met quand même 3% de la masse salariale en formation, donc c'est énorme, entre 3 et 4%. Donc ça permet d'avoir de la formation de qualité qui est vraiment appropriée à la personne. Ce n'est pas de la formation de masse où on se dit « Allez, on va mettre 50 personnes sur ce style de formation, on verra bien, de toute façon, c'est dans le budget. » On essaie vraiment de trouver la formation qui réponde au questionnement de la personne. Merci.